Omélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42 Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la race d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment, dites-vous, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres. » Nous ne pouvons pas invoquer la descendance d'Abraham pour nous justifier de nos ténèbres. C'est dans l'épreuve que nous démasquons les ambiguïtés et les ambivalences de ce monde. La parole prononcée par Jésus est efficace. Entendu, elle produit un effet de conversion. Suivre Jésus, c'est affronter avec lui la situation de violence qui se vit aujourd'hui encore au sein de notre peuple. Si certains suivent Jésus, d'autres le haïssent. Les adversaires de Jésus s'acharnent beaucoup contre ceux qui entourent Jésus et l'interrogent. Nous détectons les ennemis de Jésus à leur haine. À la suite de Jésus, il nous faut rejeter les ténèbres pour devenir amour. Jésus révèle aux Juifs le mystère de la vérité qu'ils ne connaissent pas. Au contact de Jésus, une liberté profonde est retrouvée pour ceux qui sont guéris par lui. Nous sommes concernés aujourd'hui encore. La vérité de l'amour infini de Dieu doit prendre tout notre être. Nous voulons découvrir des amis de Jésus. Les véritables amis de Jésus l'accompagnent dans le grand combat qu'ils mènent jusqu'à la croix. Tout ce qui n'est pas amour en nous a besoin d'être purifié. Nous continuons la lecture de l'évangile. « Je sais que vous êtes enfant d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Moi, je vous dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. » Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est point ce qu'a fait Abraham. » Jésus dit à ses interlocuteurs leur situation de pécheurs qu'ils n'acceptent pas de reconnaître. Ce qui pourrait les sauver, c'est de s'ouvrir à lui et de se convertir. Jésus sait qu'il n'a pas de prise sur eux. Jésus, le sauveur du monde, nous libère. Dès lors que l'erreur nous tient dans le mensonge et que le mensonge nous alourdit, nous demeurons dans les ténèbres. Nous sommes mûs par nos peurs, nos intérêts propres. Nous sommes ligotés et nous ne sommes pas libres. Il y a tant de manières d'adhérer aux idoles intérieures ou extérieures. Elles empêchent Jésus de nous rejoindre et de nous purifier. Nous demandons à Dieu la grâce de nous sortir de nos ténèbres et de nos informements. Jésus est le Fils de Dieu qui descend dans nos enfers. Il vient à bout de nos ténèbres. Avec notre liberté retrouvée, il peut nous sortir de notre rétrécissement. Dès que nous venons à sa lumière, grâce à la parole de Dieu, nous pouvons rayonner de son amour et nous devenons des témoins de la vérité. Pour demeurer dans la lumière, il nous faut résister franchement à tout mensonge. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants de fornication, nous avons un seul Père qui est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Jésus ne renonce pas à mettre ses adversaires dans la lumière. Être dans une filiation implique de se comporter en cohérence avec elle. C'est ce que Jésus vit en profondeur. Il en témoignera par sa croix. La grandeur de la parole de l'homme, c'est qu'elle dit la vérité. Le salut consiste à se fier à la parole de l'autre. Il consiste à avoir foi en l'autre. Jésus leur manifeste l'enfermement de ses adversaires. Il ouvre ainsi la possibilité d'un changement. Le doute émis sur Jésus est grave. Nous ne sommes pas nés de la prostitution. L'Esprit Saint nous éclaire que pour que nous ayons la certitude que Dieu vient nous purifier du mensonge au plus profond de notre être, purifiés, nous devenons alors sauveurs avec Jésus. Pour être soutien de nos frères, ainsi, la vérité de Jésus travaille en nous. Et l'Esprit Saint nous empêche de laisser le menteur avoir pris sur nous. Si nous passons par le feu, nous ne serons pas brûlés. Le Christ est vainqueur en vaillant sauveur. Il se tient dans le cœur de tout croyant et il le sauve. Nous supplions Jésus de nous donner la liberté intérieure qui vient à bout de nos incrédulités. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021